Mes chers compatriotes, La France est entrée en zone de turbulence économique et sociale en s'engageant dans la voie sans issue de l'austérité la plus brutale. Les annonces du gouvernement Hollande-Valls ces derniers jours marquent en effet une nouvelle accélération de l'austérité au nom de l'Union Européenne et de l'euro. Uniquement parce que les partis qui gèrent notre pays depuis tant d'années, du MP et PS en tête, sont accrochés sans réfléchir à l'idéologie européiste et qu'ils refusent toute autre perspective, les Français sont condamnés à suivre le chemin emprunté avant eux par les Grecs, les Espagnols, les Portugais ou les Italiens. Un chemin d'une violence sociale inouïe. Un chemin de récession, un chemin d'endettement, un chemin qui ne mène nulle part si ce n'est au cercle vicieux de l'appauvrissement. Un chemin idiot que nous avons décrit depuis longtemps pour alerter les Français parce que nous savons que l'UMP comme le PS n'ont rien d'autre à proposer au pays et que les partis satellites qui gravitent autour d'eux font mine de s'y opposer le temps d'une campagne électorale avant de refaire alliance avec l'UMPS juste après les votes. Au lieu de chercher à relancer la croissance et l'emploi par une politique économique qui tourne le dos au dogue absurde de Bruxelles, notamment l'euro à tout prix et l'ouverture totale des frontières, le gouvernement actuel comme les précédents enferme notre pays dans une gestion absurde de la pénurie. Les premières victimes en sont bien sûr les classes populaires et moyennes qui devront subir une austérité sans précédent. Poursuite du gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'à 2017, soit 8 ans de gel au moins déjà. Non-revalorisation des pensions de base et des retraites complémentaires, c'est-à-dire paupérisation accélérée de nos seniors. Gel des allocations familiales, logements et invalidités, c'est-à-dire de nouvelles charges financières pour les familles, les étudiants et les handicapés notamment. Plus personne n'échappe à l'effondrement du pouvoir d'achat et du niveau de vie. Comme l'UMP avant eux, UMP d'ailleurs très muette sur une politique qu'elle ne peut pas une seconde critiquer, car elle en partage les fondamentaux, François Hollande et Emmanuel Vasse se comportent ici en petits serviteurs aîlés de l'Union européenne, tout juste bon à essayer de vendre dans les médias une politique décidée dans les bureaux de la Commission de Bruxelles, sous la pression de la grande finance et des banques. Cette austérité au nom de l'euro, au nom de l'Union européenne, a pourtant déjà produit ses fruits les plus pourris dans l'ensemble des pays de la zone euro où elle a été testée. Qu'il s'agisse de la Grèce où la pauvreté, le chômage comme la dette explose, ou de l'Espagne par exemple, où le chômage des jeunes frise des 60%. Le 25 mai, à l'occasion des élections européennes, il faudra donc renvoyer dans ses cordes cette eurostérité criminelle, en optant pour le seul mouvement politique qui développe une analyse lucide et constante de la situation depuis des années, à savoir le Front National et nos listes bleues marines. Le seul mouvement qui propose une autre voie, celle du redressement. Si l'euro-austérité n'est pas clairement rejetée le 25 mai dans les urnes, la potion sera plus amère encore demain et ce seront de nouveaux reculs qui seront imposés aux Français, comme le SMIC au rabais pour les jeunes, la suppression des aides au logement pour les étudiants non boursiers et le retour d'une vignette automobile pour tous. Nous ne devons pas gérer la pénurie par l'austérité, mais imposer une croissance économique durable et solide et donc la réindustrialisation de notre pays et l'emploi. Cela passe par un réarmement de la France face à la mondialisation sauvage, via une monnaie nationale beaucoup plus adaptée à notre économie, des protections intelligentes aux frontières contre la concurrence internationale déloyale, industrielle ou agricole, et un patriotisme économique au service des TPE, PME, PMI et de la production française. C'est parti, c'est parti.